C'est toujours curieux la façon dont un livre né. Il y a des livres qui naissent à la suite d'une phrase, d'un mot, d'une idée, d'une image et puis d'autres qui naissent à la suite d'une longue macération et qui ne sont pas évidents, dont l'idée n'est pas évidente. C'est quelqu'un qui m'a suggéré l'écrire sur ma mère, une amie écrivain, et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, elle délire, c'est une drôle d'idée, je ne me vois pas en faisant ça. Et puis elle m'a dit, lis ma mère de Richard Ford. Et c'est en lisant ma mère de Richard Ford que du coup je me suis dit, oui ça, je le sens bien, je peux le faire. Pas comme lui, loin de moi l'idée de me comparer à Richard Ford, mais tout à coup, ça a rentré dans l'ordre des possibles pour moi. Et en plus Richard Ford, c'était vraiment un écrivain que j'aime beaucoup, qui me permettait de me dire qu'on pouvait être un auteur très prolique, très narratif, très romanesque, et pouvoir faire un petit livre intime sur sa mère, c'était possible. Donc ça me rassurait d'une certaine manière, pour un récit qui effectivement, dont je savais en revanche en m'y mettant, qui serait de toute façon intime, court, et forcément étant donné que je m'adressais à ma mère. Et c'est la quatrième couverture, notamment, une fois que j'ai lu le livre de Richard Ford, où on parle d'un adieu à sa mère, et ça a fait tilt, et je me suis dit, voilà, je vais dire adieu à ma mère. Ça va être une façon de lui dire adieu. C'est compliqué parce qu'on a à la fois trop de mots et pas assez, parce que j'avais jamais fait ça. C'est mon dixième livre, mais je n'ai écrit que des romans, même si c'était des romans inspirés du roman familial, comme on dit, et même si j'ai beaucoup parlé des miens à travers mes livres, c'est toujours été de la fiction. Et là, je savais que je ne voulais pas faire de la fiction, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'absolument vrai, enfin, sachant que c'était évidemment de toute façon subjectif, puisque ça en passait par ma propre mémoire et par mon propre sentiment. Mais donc, c'était quelque chose de très, pour moi, d'assez difficile à imaginer. J'avais des bribes de mots, des bribes de phrases, des bribes de scènes. J'essayais de me souvenir de ma mère en me disant toujours, bon, ben, voilà, tu vas faire un portrait. Tu vas faire un portrait d'elle, dire adieu à travers un portrait. Donc, comment faire un portrait de sa propre mère ? On commence par une approche chronologique, et puis on s'aperçoit que c'est l'approche sensitive et subjective de la mémoire qui va apprendre le dessus. Et puis, finalement, on revient à la chronologie quand on est un peu à court de souvenirs, et puis on se replonge dans des lettres, et puis on se replonge un peu dans sa propre mémoire, et puis dans son journal, si on a la chance d'Antoine Irin, parce que ça peut être utile pour ça. Et puis, on avance un peu carinca, comme ça, et le portrait s'est construit un peu comme une mosaïque, de manière, du coup, pas chronologique du tout. Mais très vite, en revanche, j'ai eu la structure en petits chapitres qui étaient tous tenus par des verbes, et je voulais que ce soit des verbes d'action, parce que ma mère étant, comme je l'ai beaucoup dit, une femme plutôt menue, je savais que ça ne serait pas un truc énorme. Je voulais que ça lui ressemble, donc il fallait que ça reste, y compris dans la forme, quelque chose de relativement petit, et avec des verbes d'action, parce qu'elle était très vive, très vivante, et très vive, et qu'elle bougeait beaucoup, et qu'elle faisait du sport, et qu'elle était vraiment très active, et que jusqu'à ces derniers jours, elle a voulu faire de la gym. Donc, je savais que ça serait des verbes un peu inattendus, bon, même s'il n'y a pas que des verbes d'action. Donc, très vite, la structure m'est apparue de cette façon, et au fond, j'ai eu le sentiment de remplir, sous ces verbes, des reflets, j'ai essayé de saisir des éclats de ma mère, en fait. C'est comme ça, c'est par éclats qu'on saisit. C'est souvent, d'ailleurs, ça, me semble-t-il, l'idée que je me fais de la littérature, c'est d'arriver à saisir par éclats, en tournant autour de quelque chose, et puis, à un moment donné, on saisit quelque chose. Et c'est comme ça que le portrait s'est élaboré. Et le portrait est, du coup, après, devenu plus large que le simple portrait de ma mère. C'est devenu, je me suis très vite dit, mais c'est au fond aussi le portrait d'une relation. C'est pas seulement le portrait d'une femme, née en 1933 et morte en 2011, c'est pas le portrait d'une génération et d'une époque, ça doit être le portrait de ma relation à elle, en espérant que cette relation soit suffisamment, à la fois singulière pour être universelle, et suffisamment universelle pour être singulière, parce que les deux se renvoient, comme un miroir. Et très vite, je me suis dit, donc forcément, je vais apparaître. Moi, parlant de ma mère, je ne peux pas ne pas apparaître dans ce livre. Et donc, ça sera forcément aussi notre relation. Et quelque chose là me disait que cette relation-là pouvait toucher beaucoup de relations mère-fille, voire fils-mère, voire père-fils, enfin, que ça touchait à quelque chose de la filiation. Et ce qui touche à la filiation, évidemment, de toute façon, même si c'est très singulier, est universel. On a tous une mère ou un père, à la fois aimant, mal aimant, bien aimant, compliqué. On a tous ce genre de rapport, plus ou moins, avec ses parents. Donc, je me doutais qu'avec cette relation-là, je pouvais faire quelque chose de très personnel et de large. Trouver la bonne distance, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on a vite tendance à... Je savais, dès le départ, que je devais, évidemment, me tenir à l'écart tout ce qui était de l'ordre du pathos ou de la trop grande peine ou de quelque chose de trop tragique. Mais mon ennemi n'était pas le pathos, mon ennemi était l'humour, justement, parce que j'ai tendance, justement, pour racheter le pathos, à être dans la comédie, trop. Et souvent, d'ailleurs, les gens ne soupçonnent pas que je sois à ce point mélancolique, parce que je suis très rieuse et très drôle. Enfin, très drôle. En tout cas, je suis plutôt du genre rigolote. Et souvent, on s'étonne que je sois mélancolique. Et je savais que, dans mon écriture, ça se sentirait. Et que mon ennemi, c'était ça. Ce n'était pas la trop grande mélancolie. Donc, la distance est importante, parce que quand on est à la bonne distance, on n'essaie pas de faire l'humour sur le dos d'un personnage. Or, ma mère, devenant un personnage, puisque, couchée dans ce tombeau de papier, elle devenait un personnage, je devais trouver le moyen de parler d'elle, de parler de l'amour que j'ai toujours pour elle, et en même temps, trouver exactement le bon terme pour montrer à la fois sa fantaisie, son excentricité, ce qu'elle était réellement, et en même temps, la tragédie de sa vie. Non pas la tragédie ou la peine que je ressentais, moi. Ce n'était pas ça qui m'intéressait de montrer. Il n'en était pas question. Je n'avais même pas envie de parler de ça. Même si, de fait, j'en ai parlé. Mais la tragédie de sa vie à elle. Et je voulais trouver le juste équilibre entre ce que sa vie avait d'extraordinairement douloureux, ce qui était douloureux chez elle, et ce qui était joyeux, drôle, vivant et marrant. Donc, c'est à tâton, ça aussi. C'est en enlevant beaucoup de mots. C'est en passant par les mots, bien sûr. Et en enlevant ce qui, encore une fois, n'est pas de l'ordre de la vérité absolue. Tout ce qui est le clin d'œil fait au lecteur sans se soucier du personnage. C'est-à-dire toujours me soucier d'elle et ne pas craindre de l'exposer, ne pas vouloir trop la protéger non plus. Ne pas vouloir trop me protéger non plus. On en revient toujours des questions de littérature. Ne pas trop se protéger, écrire le plus simplement du monde et le plus près de ce qu'on veut dire de manière limpide et simple. Et on sait tous que c'est ça qui est justement très, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada